Musique J'ai commencé par un bac scientifique en lycée agricole et puis après j'ai voulu faire vétérinaire donc je me suis orientée vers le BTS production animale étant donné que je n'avais pas eu l'accès au concours et puis de fil en aiguille l'école vétérinaire ça s'éloignait de mon parcours et j'ai baigné dans le milieu agricole dans tous les types d'élevage on faisait des permanences sur l'élevage du lycée et puis m'occuper des animaux ça m'a plu tout de suite J'ai envoyé des CV à plein d'élevages pour simple parce que c'est celui qui me plaisait le plus et puis il y en a un qui m'a téléphoné en me disant on te prend, on fait une période et puis on essaye Par mission locale, il m'a proposé un contrat aidé avec mon patron on a dit pourquoi pas se lancer c'était un peu dans mon premier objectif être vétérinaire en fait, soigner, aider et puis améliorer L'élevage porcin c'était l'élevage pour moi qui regroupait toutes ces qualités là Mon rôle au sein de l'élevage c'est plus la partie naissance donc c'est à dire que de l'insémination des trucs jusqu'à la naissance des porcelets c'est moi qui gère mes maternités avec l'aide de mes collègues bien sûr quand il y a beaucoup de travail après au niveau des sevrages c'est moi qui fais les lots au niveau de la nourriture si une truie ne va pas bien ou est trop maigre et bah j'augmente ou je rationne mes patrons me laissent libre tant que le travail est fait, je fais à ma façon il faut beaucoup d'analyse beaucoup de réflexion beaucoup d'anticipation dans l'élevage et c'est ça qui m'a plu sur l'exploitation là ça va faire 4 ans 7 ans en tout cas je travaille en élevage porcin mais 4 ans ici ce contrat là me permettait d'avoir des formations autant que je voulais à chaque fois que je demandais une formation que ce soit au niveau technique, au niveau informatique etc je l'avais beaucoup et ça m'a beaucoup aidée dans le travail ils m'ont permis de rencontrer plusieurs éleveurs comme ça on parle de techniques différentes je deviens encore plus pointueuse dans mon travail j'ai encore beaucoup de choses à apprendre 4 ans d'expérience c'est pas énorme je privilégie ma vie de famille pour le moment aussi mais pour le futur pourquoi pas une reprise d'exploitation oui le métier est physique c'est sûr mais toutes les techniques s'améliorent on porte de moins en moins l'élevage là est relativement récent donc penser pour se fatiguer le moins possible et il y a toujours mes patrons ou mes collègues qui sont là s'il y a quelque chose de lourd à porter ou s'il y a quelque chose à bricoler à plusieurs non il y a beaucoup d'entraide on sait quand on arrive, on sait pas quand on part mais j'ai des horaires assez réguliers parce que bon il y a quand même les contraintes du petit mais s'il y a une grosse catastrophe ici et ben j'y reste et puis on arrive toujours à se débrouiller ceux qui veulent venir et ben qu'ils fassent des formations voir si ça leur plaît ou pas puis après il faut foncer moi j'avais des préjugés attention ça sent mauvais, c'est sale et puis non, non au contraire ça doit être l'élevage le plus aseptisé le plus propre donc il n'y a pas de soucis c'est parti c'est parti c'est parti